Il est maintenant 18h06 et nous avons commencé. Bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour participer à ce Training Sairui. Je suis arrivé au Canada, je m'appelle Pascal, la majorité vous connaît déjà. Nous allons donc pour 40 minutes et si nous n'avons pas couvert tout le sujet en 40 minutes, on va prendre une autre session simplement en cliquant sur le même lien pour se connecter. Donc déjà pour que vous le sachiez, la session est enregistrée et puis à la fin je vais m'arranger à poster la vidéo de la session sur notre chaîne YouTube de Sairui Monde Canada. Et je ferai partager aussi le lien sur le groupe WhatsApp dont vous pourrez la visionner après. Maintenant, en ce qui concerne le sujet du jour, Serge qui l'a proposé malheureusement n'est pas avec nous pour le moment, d'où la pertinence justement d'enregistrer afin qu'il puisse avoir la chance de visionner plus tard ou alors quand il nous rejoindra plus tard. Le sujet que Serge a proposé était comment placer stratégiquement les nouveaux filles qu'on enregistre. La réponse est celle-là, vous les placez simplement en dessous du pied faible disponible. Et si vous n'avez plus de pied faible disponible, vous en cherchez un jusqu'à ce que vous en trouviez un. Le pied faible disponible n'a pas besoin d'être simplement en dessous de quelqu'un que vous connaissez ou le placer en dessous du club. Vous ne suivez que les pieds faibles jusqu'à ce que vous trouviez un pied faible où vous pouvez inscrire la personne ou alors installer la personne. Je n'ai pas parlé en anglais parce que le meeting d'aujourd'hui est supposé être en français. Le dernier était en anglais et comme vous le savez, nous alternons à chaque meeting. Donc le dernier meeting était en anglais. Celui-ci sera en français. Celui de lundi sera en anglais de nouveau. So, if there's any English-speaking in the forum, what I've just said is that as we all decided to act on it between English and French, tonight's meeting is going to be in French because the last one was in English. And Monday, we're going to have an English training again. So, however, any questions you may have, feel free to ask it in either English or French. Donc, le training sera certes en français, mais les questions, sentez-vous libre de les poser dans les deux langues, en français ou en anglais. Voilà. Nous allons donc commencer. De façon à être le plus pratique possible, on va prendre les quatre pratiques que je vais démontrer en partageant mon écran. Et puis, si vous avez des questions, quand je finis de partager un écran, sentez-vous libre de débloquer votre micro et de poser la question. Ne le faites simplement pas tous en même temps pour qu'on n'ait pas une tacophonie. Et gardez votre micro fermé si vous avez des bruits autour de vous. OK? Donc, merci. Je vais donc partager mon écran et je vais vous... J'ai entré quelques exemples. OK. 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 Je vais, par exemple, commencer en allant dans ce compte-ci et je vais vous montrer, par exemple, à quoi ça ressemble quand le diagramme n'est pas plein. Par exemple, dans votre cas, où vous commencez à prendre, où vous avez des diagrammes encore vides ou pas très pleins, on va aller regarder, par exemple, le network diagramme de ce compte. Donc, vous connaissez déjà l'interface. Le network diagramme, ça va me présenter mon réseau tel que j'ai déjà placé des gens ou alors tel que certains parmi vous ont déjà placé des gens. Voici mon réseau actuel. Voici tel que mon diagramme de réseau se présente actuellement. Dans un cas comme celui-ci, il est hyper simple de placer le nouveau membre. Si je décidais d'installer le nouveau membre ici, ce serait très facile pour moi. Si Dodo Berthin 7 était mon premier compte, il n'y a pas de question. Je placerais simplement le prochain compte ici. Pourquoi? Parce que 0 est mon pied faible. De ce côté, j'ai déjà 40. 0 étant mon pied faible, je placerais le nouveau compte ici. Ça fait que Dodo Berthin 7 gagnerait ce que nous appelons le profit de service. Et vous vous souvenez du profit de service dans le plan de compensation. Le profit de service, c'est ce profit-là. Quand vous placez quelqu'un en dessous du pied faible, à la fin de la journée, la personne gagne 12% de tout l'argent qui a été généré sur son pied faible. Ok? Donc ça, c'est le profit de service. Ensuite, vous avez le profit de service de la chaîne qui est égal à 50% de tout ce que vos membres de la première génération ont gagné et 20% de tout ce que vos membres de la seconde génération ont gagné. On aura l'occasion de reparler de ça quand on va parler du plan de compensation. Donc ça, c'est un exemple. Dans un exemple comme celui-ci où voici votre premier compte Dodo Berthin 7 et vous avez quelqu'un déjà placé à gauche, vous placez simplement à droite parce que la droite sera votre pied faible. Et là, ce compte va gagner des profits de service. Maintenant, dans quelque temps, parce que je vous sais très dynamique, vous allez avoir un tableau, un diagramme totalement plein, ça veut dire totalement bleu. Quand vous avez un diagramme totalement bleu, ce que vous faites, vous suivez les pieds faibles. Et quand vous arrivez au dernier pied faible sur votre diagramme, vous cliquez dessus et vous continuez de suivre les pieds faibles. Et quand vous allez arriver au premier endroit où vous aurez une case orange, alors vous cliquez sur Register et vous placez la personne là-bas. Pourquoi est-ce que vous devez suivre les pieds faibles? Parce que tous les pieds faibles par lesquels vous allez passer, donc le dernier pied faible, va gagner un profit de service. Et tous ceux par qui vous serez passé par les pieds faibles vont gagner le profit de service de la chaîne. Ça fait que quand la somme de tous les profits de service de la chaîne atteigne cinq fois le montant de votre souscription, vous passez à 75%. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous gagnez dorénavant 75% du montant qui a été gagné en dessous par vos filles de première génération et 20% pour les filles de seconde génération. Quand vous arrivez à dix fois le montant de votre souscription en termes de profit de service de la chaîne, vous gagnez 100%. Ça veut dire que chaque fois que celui sur votre pied faible gagne 100$, vous gagnez 100$. Actuellement, quand il gagne 100$, vous gagnez 50$ parce que vous gagnez 50%. Tout le monde gagne 50% sur la première génération. OK? Voilà. Donc, ça c'est un exemple avec un diagramme pas très plein. Maintenant, nous allons aller voir un diagramme un peu plus plein. Donc, je vais donc arrêter le partage de cet écran-ci et je vais prendre le fichier que j'ai déjà sur mon écran. Donc, je vais aller sur mon écran. All right. All right. Est-ce que tout le monde voit mon écran ? Avec un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Oui, pour moi. Donnez-moi un signe. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui ? Oui, oui. Ah, enfin. Merci. OK. Donc, vous voyez mon écran. Ce que vous voyez, par exemple, c'est un compte qui a déjà rempli toute la première page de… C'est un compte qui a rempli toute la première page du diagramme de réseau, du Network Tag. Comme vous pouvez le constater, ce compte est le tout premier compte. Donc, il est le compte au-dessus de tout le monde. Maintenant, si vous avez un compte à placer, si vous avez un nouveau fiole à enregistrer dans ce compte, vous commencez par ici et vous regardez qui est le pied faible. Le pied faible, c'est celui qui monte 3560 parce que de l'autre côté, c'est 4680. Pour ceux qui ne se le rappellent pas, le montant que vous voyez ici, c'est la somme des souscriptions, des frais d'inscription en termes de PV. Donc, 80 % des frais d'inscription de tous ceux qui sont en dessous de ce pied, incluant ceux qui sont sur la page que nous ne voyons pas. Donc, tous ceux qui se sont inscrits de ce côté, voilà la somme de leur PV. Le PV, c'est 80 % de vos frais d'inscription. Ça veut dire que si vous êtes VIP3, par exemple, et que vos frais d'inscription, c'est 100 $, vous avez 80 PV qui vont s'ajouter là si vous inscrivez quelqu'un en VIP3. Donc, pour inscrire dans la nouvelle personne, je vais à partir du pied faible. Je regarde ce pied faible. Il est à droite, ça veut dire que je reste à droite. Je continue. Numéro 3, c'est ça, le pied faible à droite aussi, 1080, par rapport, comparé à 2000, dont le pied faible reste à droite, je continue à droite. 200 comparé à 400, le pied faible reste à droite. Maintenant, là, je n'ai plus où aller. Je clique sur le 7. Je clique dans la zone bleue du 7. Ça va m'ouvrir la suite du diagramme en dessous du 7. Je clique sur le 7. Donc, je vais aller donc, supposons que j'ai cliqué, je vais aller prendre la suite de ce diagramme-ci à partir du 7. OK. Je vais arrêter ce partage et je vais aller prendre l'autre diagramme à partir de 7. Est-ce que vous voyez mon diagramme à partir de 7? Oui. Oui. Je ne sais pas si vous avez répondu, mais je n'ai rien entendu. Oui. OK. Merci. Donc, là, vous voyez le diagramme maintenant comme si j'avais cliqué sur 7 et que le système m'a ouvert le diagramme à partir de 7. On continue exactement le même exercice. Le pied faible est à droite. On continue donc à droite. On descend à 9. Le pied faible est à droite. On continue à droite parce que 40 est plus petit que 80. On continue à droite et on arrive à 13. Maintenant, à 13, nous avons 0 et 0. L'information que ça me donne, c'est qu'il n'y a personne qui a été inscrit en dessous de 13 pour le moment. Et si on clique sur 13, on aura deux positions vides, deux positions orange à gauche et à droite parce qu'à gauche, j'ai 0. À droite, j'ai 0. Donc, on va donc arrêter ce partage aussi et aller à la page à partir de 13, donc au diagramme de 13. Donc, je vais arrêter celui-là et puis je vais aller au prochain. Nous voilà maintenant dans le diagramme de 13. En fait, je n'ai même pas besoin de vous demander si vous le voyez parce que j'ai deux écrans dont je le vois sur mon autre écran. Ça veut dire que vous deviez le voir. Je suis maintenant en dessous du diagramme de 13 et dans le cas précis, les deux positions sont vides. Les deux positions étant vides, je peux les placer. Je peux placer le nouveau filet n'importe où. Je peux le placer à gauche, l'aise, ou je peux le placer à droite. Si je le place à droite, si c'était par exemple un VIP 3, ça va me donner 80 points ici qui sont équivalents au PV de un VIP 3. L'inscription au VIP 3, c'est 100. Les PV pour VIP 3, c'est 80 % de 100, donc 80. Et ça va faire que 80 points vont s'ajouter ici et 80 points vont s'ajouter sur toute la chaîne jusqu'au compte numéro 1. Ça veut dire que la prochaine fois que j'aurai un autre compte à inscrire, quand je vais l'inscrire de ce côté, 13 va gagner le profit de service parce que ça aurait été inscrit en dessous de son pied faible. Donc, c'est ça en fait le principe de la stratégie pour inscrire un nouveau filet. Ça vous donne l'avantage que parce que vous partagez les profits de service de chaîne à la majorité de personnes, vous arrivez très vite à faire 5 fois le montant de votre souscription ou alors 10 fois le montant de votre souscription qui vous donne 100 % du service profit qui a été gagné en dessous de votre pied faible, qui a été gagné par votre filet de première génération. Donc, c'est ça en fait la clé en ce qui concerne l'inscription stratégique d'un nouveau membre. Donc, c'est ça la présentation. Je peux rapidement vous faire un autre exemple d'application. Je vais vous faire un autre exemple d'application avec un autre compte. Ça, c'était exemple 1. Donc, dans l'exemple 2, voilà l'exemple 2. Je vois, vous voyez mon écran, c'est bien. Dans l'exemple 2, assez similaire au premier, nous regardons à gauche, nous regardons à droite. Où est le pied faible? Le pied faible est à droite. Alors, on descend vers la droite. Le compte à droite, c'est le numéro 3. On regarde le pied de gauche et le pied de droite. Le pied de gauche est le plus faible parce qu'il a 2480, tandis que l'autre a 2880. Donc, on va à gauche maintenant. Donc, on descend vers 6 parce que c'était lui qui était à gauche. On descend vers 6 et on fait la même comparaison. On regarde le pied gauche, le pied droit. C'est le pied droit qui est le plus faible. Donc, on clique sur le 6 pour voir la suite du diagramme en dessous de 6. Je vais fermer ce partage et vous ouvrir la suite du diagramme en dessous de 6. Donc, voilà la suite du diagramme en dessous de 6. On continue l'exercice. En dessous de 6, le pied droit est le plus faible. Donc, on descend à 9. À 9, Aussi simple que ça. Donc, si vous appliquez cette règle chaque fois, tous les gens, tous ceux qui sont en dessous de vous, ça veut dire tous vos figures chaque fois que vous voulez placer quelqu'un. Et si chacun de nous l'applique, vous allez vous rendre compte qu'on va se faire beaucoup plus d'argent que si on place quelqu'un juste de façon aléatoire, n'importe où, on a vu le geste. Donc, essayez d'appliquer ceci et vous allez voir que vous allez vous faire beaucoup plus de chain service profit et à beaucoup de vos filles aussi. Ça, c'est ce que je recommande à tout le monde. Donc, voilà. C'est fini avec cette présentation sur comment placer stratégiquement les nouveaux filles. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez débloquer vos micros. Alors, bonsoir. C'est Flora. Ce chain service profit sera ajouté à notre montant que l'on recevra entre les 10 et les 10 jours? Pardon, c'est quoi la question? Je vous demande si ce chain service profit sera ajouté à l'argent que nous recevrons chaque 10 et 10 jours? L'avantage, ok. Et ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. L'avantage du service profit et du chain service profit, et c'est ça que je dis toujours, c'est que c'est le meilleur profit, c'est le meilleur bonus que vous recevez dans Saïry. Pourquoi? Parce que vous le gagnez tous les jours. Vous le gagnez tous les jours. Si vous regardez, par exemple, je vais vous ouvrir un exemple. Je vais partager un compte. Je vais partager un compte et vous allez vous en rendre compte. Ok. Peut-être pas, on va voir à quoi celui-ci ressemble. Où est-ce que vous savez si vous gagnez des service profit ou des chain service profit? Ça, c'est un compte d'Odo Bersonset. Je vais aller dans mes financials. Et dans financials, je vais aller à Saïry Point Details. Les Saïry Point Details, c'est l'argent que je gagne tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'avoir été payé après 12 jours, 10 à 12 jours, comme nous le disons, venez dans Saïry Point Details et vous allez voir tout l'historique de vos gains en points Saïry qui sont équivalents au dollar. 84 ici, par exemple, ça me dit que le 2, j'ai été payé pour mes 10 jours. Ça, c'est mon package release qui est équivalent à mon store profit. Donc, mes produits ont été vendus et ça, c'est mon bénéfice. Donc, c'est peut-être pas le bon. C'est peut-être pas le bon. Non, c'est pas le bon. Donc, on va sortir de ce compte, sign out. On va aller dans un autre compte qui aura sûrement plus d'informations pour vous montrer la force, pour vous montrer la force du service profit et du chain service profit. Vous le gagnez tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous le gagnez. Donc, on va aller dans Saïry Point Details. Celui-là est un peu plus fourni. Et vous allez voir. Ça, c'est aujourd'hui. Ce compte-ci a gagné 3,84 service profit, 3,84 service profit, 7,68 service profit year, quelques autres bonus de trading gagné du fait que les autres personnes en dessous de moi ont tradé. Et puis, ça continue. On va aller sur une autre page. New retail, direct promotion, service profit encore, chain service profit. Ça, vous le gagnez. Vous pouvez le gagner tous les jours chaque fois qu'il y a de l'activité sur votre compte. Donc, vous allez voir service profit. Le total que vous voyez ici, c'est la somme de tous les gains sur cette page. Tous les gains sur cette page. Donc, on va continuer par exemple pour voir. Donc, vous voyez ici, New retail, direct promotion award, chain service profit, chain service profit, chain service profit, chain service profit. Donc, le chain service profit et le service profit, c'est l'un des meilleurs profits ou, je ne sais pas comment je vais l'appeler, l'un des meilleurs profits que vous gagnez chez Saïry. Donc, chain service profit, chain service profit. Ça, c'est 50%. Imaginez maintenant que la majorité de vous, je vous l'ai fait gagner, et que subitement, je monte à 75%, voire 100% de chain service profit. Ces montants doubleront, par exemple, si je suis à 100%. Tous ces montants doubleront. Donc, du coup, c'est à mon avantage de faire gagner le chain service profit au maximum de personnes, d'où la raison pour laquelle je passe par les pieds faibles de tout le monde. Donc, c'est oui. Pour répondre à la question, oui, ça s'ajoute à vos gains de tous les 10 à 12 jours. D'accord, merci. Une autre question? On a encore 10 minutes sur cette session, donc, si vous avez une autre question, on peut continuer. si quelqu'un est en train de parler, je vais le micro s'enfermer. Ok, je ne vois pas de questions. Serge, est-ce que cette présentation a répondu à tes questions parce que c'est toi qui as proposé ce thème? Oui, Serge? Ok, je ne vois pas de questions. je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai une question. Ok, Billy. Oui, tout à l'heure, là, tu viens de dire que tous les 10 jours, le chain service profit et le service profit s'ajoutent sur le profit, par exemple, du trading que nous gagnons. mais moi, particulièrement, à mon niveau, je prête souvent attention pour voir effectivement quelle est la différence entre le profit que je gagne lors du trading et ce que je pourrais avoir en plus du chain service profit ou du service profit. Et je ne vois véritablement pas de grande différence. Oui, je n'entends pas, je n'entends pas du tout. Le micro. Je disais, donc, excusez-moi, je disais, le chain service profit, on le gagne tous les jours. Le chain service profit, on le gagne tous les jours à condition qu'il y ait eu un service profit de gagné. Et le service profit, on le gagne quand il y a eu un gain sur le pied faible. Ça veut dire que si sur votre pied faible, il n'y a pas eu de gain, vous n'allez pas avoir le chain service profit parce qu'il faut que quelqu'un gagne le service profit pour que vous, vous gagnez le chain service profit. Et vous gagnez le chain service profit uniquement sur vos personnes, vos fillules de première génération et de seconde génération. Ça aussi, c'est à ne pas oublier. Donc, quand il y a un service profit, vous gagnez le chain. Quand un de vos fillules de première génération gagne le service profit, vous gagnez 50% de ce gain-là que lui, il a eu. Quand un fillule de deuxième génération gagne un service profit, vous gagnez 20% de chain service profit sur son gain. Donc, il faudrait aller dans votre il faudrait aller dans votre Siree Point Details pour voir exactement qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce que vous avez gagné. Donc, si vous voulez, vous pouvez partager votre écran. si vous avez votre écran de Zoom, vous pouvez le partager et aller dans un compte où on pourrait le regarder. Partager l'écran de quoi? De mon compte? Vous allez dans votre Zoom et partager l'écran de mon compte? Oui. Oui. De préférence sur l'ordinateur parce que sur le téléphone les détails ne sont pas aussi bien faits que sur l'ordinateur. j'ai cru voir que vous étiez en train de vous connecter à votre compte mais malheureusement c'est reparti. Effectivement ici il est minuit mais pratiquement n'est-à-dire moins je vais essayer de me connecter. il est-à-dire d'autres Un instant s'il vous plaît. Merci. Ça peut être Billy, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre qui peut choisir de nous partager son écran. Par exemple, Serge, que je ne vois bizarrement plus. Mais quelqu'un d'autre peut partager son écran aussi afin qu'on puisse regarder comment est-ce que, d'où viennent les Sahari points qui sont payés ou les points Sahari qui lui sont payés, afin de pouvoir expliquer justement les différents types de points qui s'y retrouvent. Dans deux minutes trente exactement, cette session va se terminer. On va se reconnecter avec le même lien pour une seconde session de la soirée. Puis-je poser une question maintenant, que Billy ouvre son écran ? Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, lorsque vous dites que ce genre de profit, on les gagne tous les jours, c'est sur base de quoi déjà ? C'est sur la base de que l'argent, quelqu'un gagne un profit de service, donc quelqu'un fait une notice sur votre pied faible. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que si vous avez vu sur la base de binaire, on a encore une minute vingt, je vais, Billy, je vais reprendre, je vais partager un écran. Oui, je vais prendre la main pour partager un écran rapidement avant que cela ne se coupe. Donc, si par exemple, si par exemple, il y a quelqu'un qui gagne de l'argent ici, peut-être parce qu'il a fait du trading ou parce qu'il a enregistré, il y a eu un enregistrement d'un membre, le neuf ici va faire de l'argent parce que c'est inscrit sur son pied faible. Le neuf va faire un profit de service. Maintenant, si le neuf, si le neuf est celui qui a sponsorisé le neuf, disons-le comme ça, celui qui a sponsorisé le neuf, dont le parrain du neuf, va faire 50% du montant que le neuf aura gagné. Et c'est sur cette base-là que le parrain va gagner de l'argent. Il va faire 50% du montant que le neuf aura gagné. Donc, à chaque fois que neuf gagnent, alors le parrain de neuf recevra quelque chose. Mais ce n'est pas tous les jours quand même. À chaque fois que neuf gagnent sur son pied. Merci.